bonsoir bonsoir bienvenue sur la chaîne de 13 bis avec donc 13 bis et moi même nibbleur on vous retrouve aujourd'hui en ce mois de février pour le 14e épisode de chronologie des femmes artistes on a fait le petit anniversaire la semaine dernière 13 bis 13 abonnés 13e épisode donc nous avons passé cet anniversaire c'était très bien voilà pour pour l'anniversaire des petites choses ont changé au fur et à mesure si vous avez pu le constater tout simplement le constater alors maintenant le chronologie des femmes artistes et la chaîne de 13 bis de manière générale se complexifie on a d'abord le chip stream qui deviendra peut-être le rapide stream de fast stream on ne sait pas le riche stream avec une connexion qui nous permet d'être de avec une qualité un peu mieux un peu mieux ouais 480 à 1920 à 1080 ça fait deux fois plus au minimum on est pas mal on est pas mal et on a commencé à alimenter la chaîne youtube oui 13 bis exact vous pouvez retrouver pour l'instant quelques vidéos avec je le rappelle je l'ai déjà dit la semaine dernière mais un travail de qualité sur l'iconographie de les petites icônes des idées vidéo youtube vous verrez ça c'est un travail bah pas vraiment si c'est si c'est un peu l'arrache 13 bis c'est modeste mais design graphique de qualité bien entendu on a plein de cordes à notre arc dont celle là enfin 13 bis à celle là moi je l'ai un peu moins donc bref on est là sur le quatorzième pardon 14e épisode de femmes artistes comme d'habitude vous pouvez suivre un peu en live les artistes dont on va parler sur le twitter aussi de 13 bis où on met les liens enfin le nom des artistes et les liens des pages wikipédia au fur et à mesure qu'on avance donc ça vous permet de de retrouver un peu un peu tout voilà tout ce dont on parle et de pas être perdu de pouvoir regarder un petit peu les choses semaine après semaine enfin voilà de compléter tout ça donc je vais faire le petit récap comme chaque semaine pour ceux qui arrivent un peu il n'est pas de et puis qu'il n'y ait pas de malentendus pendant le pendant le live donc on a un petit focus sur la question des biais donc quels sont les biais qu'on a dans cette chronologie des femmes artistes tout d'abord comme son nom l'indique nous parlons d'artistes femmes donc un petit peu revoir notre notre histoire de l'art et notre conception de l'histoire de l'art par un prisme de femmes artistes donc voilà comment elles ont pu travailler à quelle époque elles ont travaillé enfin voilà on regarde des périodes artistiques et des artistes masculins qu'on a plus souvent en tête avec des représentations aussi de sculptures et tableaux hyper connus voilà des choses qu'on a vu dans nos livres d'histoire qu'on a croisé au musée enfin voilà je vous laisse faire le petit débriefing de votre tête du nombre d'artistes masculins que vous connaissez vs le nombre d'artistes féminins féminines donc voilà donc c'est sur ce constat qu'on a commencé cette chronologie sur l'autre biais donc nous on part d'une de connaissances et de savoir qui viennent d'une d'une éducation universitaire française donc on a un biais qui est plutôt euro centré même si c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi dans ce stream c'est à dire qu'on se ferme pas non plus c'est pas parce qu'on a un biais euro centré qu'on va se fermer à des artistes occidentales enfin en fait on essaye d'avoir un prisme un peu plus large au fur et à mesure mais les noms qu'on connaissait au départ on va dire que c'était des artistes qui étaient connus dans le monde occidental et très représentés dans le monde occidental donc on est parti quand même de ça l'autre biais c'est là la période sur laquelle on s'est arrêté c'est à dire là la plus proche de nous on s'est arrêté ou à l'année 1960 puisque on avait ça nous tenait à coeur de parler vraiment de depuis cette cette ce domaine qu'on appelle donc l'histoire de l'art et de et de revoir les mouvements le 16e le 17e le 18e le 19e siècle et le la période aussi du 20e siècle mais donc jusqu'à 1960 puisque sur les artistes plus contemporaines on considérait qu'il y avait beaucoup déjà de sources et de travaux très précis qui étaient faits par par d'autres d'autres chaînes youtube instagram des bouquins enfin voilà il ya beaucoup de sources et beaucoup de choses qui circulent bah voilà dans le présent en tout cas de des femmes artistes il ya un énorme travail qui est fait par les institutions et par les associations et d'autres initiatives plus personnelles sur la mise en valeur de travaux d'artistes femmes donc voilà je vous invite un petit peu à chercher aussi de ce côté là et donc ensuite le dernier biais qui est donc la manière dont on va classer les artistes sur cette frise on prend en fait comme point de départ enfin point de marquage plutôt le leur première date de monstration donc on entend par monstration le moment où un public plus large que leur cercle très restreint a pu découvrir leur travail donc souvent au 19e siècle et au 18e siècle c'était souvent des salons publics dans des grandes institutions ou voilà où des grandes expositions mais voilà le plus souvent c'était ça voilà et dans la méthodologie donc comment on peut on trouve ces femmes artistes puisqu'à la base on avait en tête à peu près quatre ou cinq noms c'est qu'on a tout simplement taper leur nom sur internet on est allé sur wikipédia qui est qui nous semble être la première source accessible quand on n'a pas de connaissances précises d'histoire de l'art ou voilà qu'on veut faire un peu on veut dégrossir les choses et donc on a cherché les artistes dont on connaissait le nom et on a rebondi au fur et à mesure sur d'autres artistes femmes qui étaient cités soit directement dans les pages wikipédia soit en fait c'est vraiment comme ça qu'on a fait au départ donc on a fait de page en page et ça nous a emmené et bien en france ça nous a amené en russie en pologne un peu aux états unis en angleterre en irlande et récemment en australie on a deux ou trois femmes artistes australiennes qui étaient des grandes figures de de l'art moderne en australie donc forcément nous on n'avait jamais entendu parler mais voilà donc on fait ça on regarde la page wikipédia donc on essaye de trouver la date de la première monstration pour la place et placer un peu les artistes dans sur la frise et dans une période historique et ensuite on regarde le travail pour voilà on peut s'imprégner avoir des images aussi visuelles de de leurs pratiques et le dernier biais pardon que j'ai oublié c'est que on est sur des pratiques visuelles en tout cas voilà la peinture la sculpture la photographie la gravure gravure t'as dit estampes estampes en fait tout ce qui est de l'ordre de de d'un outil sur papier en fait parce que c'est plus ou moins un plastique et un graphique quoi en fait oui parce que c'est le le truc c'est qu'on on peut pas lire un livre en entier montrer alors que montrer c'est plus simple sur twitch en plus c'est quand même un média visuel donc du coup l'idée c'est sur tout ça et du coup le le ce biais là est important bien entendu on a quand même fait je vais vous montrer mais du coup on a quand même fait une petite liste pour celles qu'on trouve et qui sont en dehors de notre liste on a un manque de ressources aussi pour certaines personnes et du coup on va justement faire un check d'ailleurs celle ci en fait c'est ça c'est les notes de j'ai vu j'ai revu les replays bien entendu récemment si c'est des notes en plus c'est pas des c'est pas des c'est pas des ça ne fait pas partie de nos de nos rangements ça c'est des notes donc ça il faut qu'on mette de côté et manque de ressources du coup qui sont du coup les personnes que nous avons en idée de mettre mais que nous n'avons pas encore suffisamment pour pouvoir les insérer voilà je pense qu'on peut commencer on va faire peut-être un petit check up de la frise parce qu'on le fait en général au début et à la fin ça peut être pas mal du coup on va regarder alors donc du coup ça c'est notre petite liste de architectes musiciennes sportives écrivaines donc ça c'est celle qui sortent de la frise les manques de ressources donc je vous les invite à regarder un petit peu faut préciser que pour voilà pour réel d'elsart c'est pas sa mère du coup on a commencé alors on a eu franceuse basse porte en 1743 donc on a commencé vers 1700 on les a séparés en période de siècle 200 ans et donc du coup voilà on continue un peu niveau 1800 là on en a plus vous laisse regarder attentivement voilà j'espère que tout cela vous plaît on va en rajouter de toute façon on en a déjà prévu en plus dans le dernier épisode donc on va je pense enchaîner directement après 1800 donc 1900 d'ailleurs 1900 deux fois étrange non c'est pas grave on verra on corrigera ça plus tard de toute façon nous on s'occupe là principalement de rajouter des noms 1900 bc davidson donc du coup ça commence en 1920 on continue on continue on continue on continue 1910 là il y en a aussi pas mal on a une sorte de on n'a pas là vraiment la coupure en fait comme on pensait de la soupe de la première et la deuxième guerre mondiale mais on va sans doute devoir les mettre aussi si on rajoute les mouvements ce serait intéressant peut-être de voir aussi à quel moment c'était compliqué on a une grosse coupure entre 1937 et 1960 oui pour l'instant on est plus dans les 1800 oui oui mais en fait c'est comme je vous ai dit c'est assez simple c'est que comme on clique sur les noms des artistes qui sont à l'intérieur des pages wikipédia des artistes qu'on recherche du coup forcément en fait on va assez profond enfin assez précisément dans certaines périodes et c'est difficile de faire une artiste en 1860 et de jumper en 1930 quoi souvent c'est c'est plus proche et il faut vraiment partir sur une autre source ou une autre proposition du chat ou quelque chose pour vraiment changer de période donc là on a beaucoup fait effectivement début du 20e milieu du 20e voilà du coup on va commencer hop je vais switcher directement par notre chère wikipédia et je crois que pour commencer on a plusieurs pages en anglais on s'est gardé pour pour le début du stream puisque à la fin de du 13e épisode nous étions relativement fatigué après avoir fait plusieurs traductions simultanées et donc donc c'était un peu compliqué d'envisager d'autres pages un peu parce que en général les pages en anglais donc des artistes par exemple irlandaises ou australiennes et tout ça elles sont très très fournies en anglais et elles sont très succinctes en français voire pour couper enfin c'était juste des morceaux de traduction de la page en anglais donc donc voilà on va avoir un petit peu de ça donc il faut aussi être indulgent sur la traduction simultanée oui on essaie de faire au max en général il ya des langues qu'on ne parle pas qu'on ne lit pas donc du coup c'est compliqué on avait parlé du russe la dernière fois ce n'est pas le cas je précise donc je pense qu'on peut commencer par paula modersen becker allez on peut commencer par une page en français donc paola modersen becker elle est née en 1876 adresse 2 et elle est morte en 1909 à vorbes fait 2 voilà donc c'est une artiste peintre allemande est l'une des représentantes les plus précoces du mouvement expressionniste dans son pays oui donc juste précision quand on quand ils disent dans son pays c'est parce que simultanément à d'autres endroits en europe notamment le mouvement expressionniste avançait de manière plus ou moins rapide donc voilà donc temps en tout cas en allemagne c'était une des représentantes les plus précoces donc elle va commencer par des études de peinture et elle va rejoindre les artistes indépendants réunis dans le village de fort fort sp2 le dire je peux dire w comme ça le w proche de brem qui prône un retour à la nature et aux valeurs simples de la paysannerie elle va donc épouser un peintre qui s'appelle auto modersen la 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 donc le manque d'audace des peintres qui étaient dans ce village la pousse à s'ouvrir aux inspirations extérieures et à effectuer des séjours répétés à paris auprès de l'avant-garde artistique il ya aussi beaucoup beaucoup d'artistes qu'on a vu qui sont passés par paris qui était une des grandes capitales européenne de l'avant des avant-gardes donc il ya énormément d'artistes de fin du monde entier en fait quasiment qui faisait des passages à paris ou aussi en italie enfin voilà il y avait il y avait plusieurs lieux de pèlerinage artistique on va dire pour les pour les artistes qui étaient en formation ou qui voulaient rencontrer des artistes plus plus confirmés donc elle va exercer son art pendant à peu près 14 ans elle va réaliser 750 toiles 13 estampes et environ un millier de dessins donc elle est très très productive son style particulièrement original est le fruit d'influences multiples aux confins de la tradition tradition et de la modernité sa peinture présente des aspects mêlant l'impressionnisme de cézanne van gogh ou gauguin le cubisme de picasso le fauvisme l'art japonais ou encore l'art de la renaissance allemande la force expressive de son oeuvre résume à elle seule les principaux aspects de l'art du début du 20e siècle je refais encore une parenthèse mais vous voyez que une des choses qui nous a poussé à faire aussi cela et j'étais tout à l'heure c'est que par exemple quand on parle des inspirations d'une peintre et de mouvements là en l'occurrence voilà l'impressionnisme c'est cézanne van gogh ou gauguin qui sont des hommes le cubisme c'est picasso etc etc donc on a comme ça des grandes figures de l'art mais qui sont par ailleurs des des peintres ou des sculpteurs talentueux ou reconnus enfin c'est pas le problème c'est juste que on a vu aussi à travers nos découvertes que il y avait il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient précurseurs en fait et qui et qui avaient un travail très fort mais qui soit été moins connu ou moins produit enfin où le travail n'a pas été gardé etc etc bref donc elle va mourir très jeune elle va mourir en à la suite de des suites d'un accouchement à 31 ans donc elle a fait 750 toiles 13 estampes et des milliers de dessins et elle est morte à 30 ans c'est voilà jusqu'à l'exposition que lui consacre le musée d'art moderne de la ville de paris en 2016 donc c'est assez récent elle restait assez peu connue au delà des pays germanophobes faune pardon oulala germanophones qui parlent allemand bien entendu et pas qui ont peur de l'allemagne donc on a pas mal de choses donc sa famille on va passer je pense parce qu'on a vu qu'elle avait une éducation en peinture alors donc les premières années donc elle est en allemagne adresse 2 et à brem alors qu'est ce qu'elle va faire on retrouve néanmoins la trace d'un drame survenu lors de sa dixième année alors qu'elles sont ok ouais super bon ça c'est vraiment sa vie super perso sa biographie donc ouais non là c'est vraiment famille famille l'angleterre et les premiers dessins premier cours de dessin voilà donc donc elle va être envoyée par ses parents en angleterre à l'été 1892 où elle va faire un séjour linguistique et donc elle va apprendre à parler anglais et tenir un ménage elle va non grâce au soutien son oncle elle va pouvoir recevoir des cours artistiques donc elle va étudier le croquis elle va commencer à fréquenter une école d'art privé et donc apprendre la technique du dessin elle va vite abandonner et donc elle va ils disent que donc son séjour qui était initialement fixé à un an alors je vais dire toute la phrase la durée du séjour londonien de paula becker avait été initialement fixé à un an par ses parents mais le mal du pays la nostalgie du foyer la discipline autoritaire que lui imposait sa tante la poussait à repartir pour l'allemagne à peine six mois plus tard donc blablabla donc formation d'institutrice elle va faire des cours avec le peintre bernard vigueux qui vont constituer pour elle la première occasion de travailler d'après de vrais modèles donc elle va faire notamment une série de portraits de ses frères et soeurs ainsi que son premier autoportrait qu'elle va réaliser vers 1893 et elle va continuer donc quand même ses études principales par ailleurs elle va passer l'examen d'institutrice obtient son diplôme à partir de 1893 elle va admirer pour la première fois les réalisations du cercle artistique de vors v2 le village dont on a parlé et donc elle va ouais ok elle confine à moi ok donc là il pas où il ya la vue des tableaux entre guillemets là bas qu'elle a pu analyser voilà cours de peinture à berlin donc elle va se rendre à berlin au début de l'année 1896 et elle va suivre pendant six semaines des cours de dessin et de peinture auprès de l'association des artistes berlinoises donc il ya une association des artistes berlinoises qui s'appelle je peux continuer histoire qu'on n'ait pas trop l'image constamment cette école de peinture était très en vue à peine onze années plus tôt kate kohlwitz qu'on a mis dans le dans la frise il y avait par exemple fait ses premières armes l'existence de ce type d'association était une nécessité pour les femmes qui n'avaient pas encore accès aux académies des beaux-arts à l'époque ça on l'a vu beaucoup dans l'épisode précédent si vous voulez regarder donc elle va poursuivre sa formation au delà de six semaines blablabla blablabla ok donc l'enseignement dispensé à berlin accordait une place prépondérante au dessin réalisé à partir de modèles et donc après si les candidates maîtriser donc ces techniques là ils étaient admises dans la classe elle va faire beaucoup de dessins de nus ok blablabla en 1897 elle fut admise pour la première fois dans la classe de jenna bock puisque je pense que tu peux ouvrir jenna bock parce qu'on la connaît pas il me semble cet artiste aujourd'hui tombé dans l'oubli a une influence profonde sur la jeune élève et l'a persuadé plus tard d'aller vivre quelques temps à paris donc elle va visiter à ce pendant qu'elle était à berlin des galeries et des musées enfin les galeries des musées voilà après c'est ce qu'elle aime voilà et ensuite donc elle va partir dans le village de worst fait deux à l'été 1897 et elle va être impressionné par la singularité du lieu par la diversité des couleurs du paysage et surtout par la colonie artistique qui avait été fondée quelques années plus tôt donc elle va se retourner là bas à l'automne avec une amie pour rencontrer les peintres et visiter les lieux ensuite voilà après mathilde becker a prévu sa fille je suis pas j'ai pas fini la phrase donc oui ok 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 pour l'instant pas de monstration non après ils disent que donc en septembre 1898 a priori elle avait pour ambition de devenir artiste professionnel donc ça commence ouais donc après on nous reparle encore de berth vers ces deux pour ces deux ils étaient pas un pied ça dit pas grand chose pendant longtemps en fait il parle de la colonie là spécifiquement prédit une profonde amitié naquis progressivement entre paula becker et clara vestro pro qui est une sculptrice allemande voilà qui voulait devenir sculptrice c'est sous leur supervision bienveillante que becker réalise à plusieurs estampes à l'eau forte au cours de l'été 1899 ensuite donc les cours dispensés par fritz mc mcclsen furent au début d'une grande aide pour paula becker et le planissement de son talent dès la fin de 1898 toutefois l'artiste commençait à avoir le sentiment que ce professeur n'avait n'était pas fait pour elle par ailleurs lorsque becker se mit à participer à quelques expéditions en 1899 les critiques impitoyables dont elle fit l'objet d'achever de la convaincre que sa peinture resterait restait magie marginale dans l'évolution de la culture allemande bah 1899 déjà c'est pas mal donc après il parle de de la critique certes certes des artistes comme max levis max willem connaissent alors les premiers succès à munich et à berlin dans l'ensemble cependant l'allemagne était toujours marquée par la domination des scènes de peinture et par une expérience de l'art académique et c'est bien plutôt paris qui brillait alors pour l'ouverture et l'innovation de sa vie artistique rien d'étonnant donc à ce que paula becker depuis son jour séjour à berlin désira par dessus tout découvrir et visiter la capitale française ouais donc après elle se rend à paris donc voilà donc elle va faire quoi elle va continuer à bénéficier de l'aide de ses parents qu'est ce qu'on a déjà on a déjà regardé donc bon après il part en fait c'est dans l'alace dans sa notice il ya plein de détails sur les chambres où elle habitait et tout donc c'est pour ça qu'on prend un peu de temps parce que si il faut trouver les bonnes infos elle va suivre des cours à l'académie carla rossi collard collard aussi qui est une des académies qui a accepté les femmes à paris qu'on a croisé pas mal de fois les athors académie de la grande chômère du coup l'académie je sais pas donc elle va aussi elle va se remettre à arpenter les musées comme elle l'avait fait à berlin et donc elle va avoir plein d'expositions fait elle se familiarise avec la peinture moderne française et ensuite est ce qu'on a des choses la fascination pour l'oeuvre de c'est de paul cézanne et il ya l'historienne de l'art krista murken altrog qui dit que donc de paula becker qu'elle est la première artiste allemande à avoir perçu le talent révolutionnaire de ce peintre de paul cézanne lors de son séjour à paris et visiter la grande exposition organisée par mouvement nabi donc ok ce groupe artistique c'est d'accord destiné à c'est donc la grande exposition universelle destiné à célébrer l'entrée par le nouveau siècle bon ça c'est là ok après le retour à avoir sp2 c'est aussi des choses personnelles plus que par rapport à son travail tandis qu'elle a récupéré lentement son séjour à paris sont bons c'est pareil on toujours très perso pour une heure marie à rien sur son centre est connu ce que oui monographique les réalisent à monographie c'est pas de monographie donc les que face à coeur je crue un instant avoir fait à faire deux sœurs et sur les peintures de vores fed c'est pas forcément celle de 2 de becker c'est celle de tous les peintres de qui était à avoir fait ce qu'ils disent qu'il ya aucune mention de paula dans les dans ce qui dans la monographie qui réalise donc ok c'est pas mariage avec auto le jeune marié super auto semble avoir été très heureux super le mariage contrairement ok donc ensuite paris elle revient encore à paris ok ouais c'est trop détaillé quoi en fait ça parle beaucoup des amours et des amours être j'ai l'impression et des mariages et enfin là c'est il parle de l'amour de rilke avec clara westhoff mais en fait c'est pour remplir le c'est passé c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas westhoff en fait qu'on en fait en fait il parle beaucoup de sa vie et ensuite il ya des petites des petits encarts genre les historiens de l'art estime assez vraisemblablement que becker et puis en outre découvrir quelque soit le de paul gauguin à l'époque bien que rien ne laisse supposer dans son journal les natures mortes réalisées après son retour à force fait deux de par leurs couleurs vives tranchées et isolées les unes des autres rappelle en effet certains aspects de la peinture de gauguin en fait c'est parce qu'elle avait des mémoires il ya des jours et enfin elle a écrit un journal c'est pour ça que c'est aussi détaillé je pense c'est qu'il ya beaucoup d'infos sur sa vie privée donc voilà ensuite la france ça parle de 130 toile produit jusqu'à la fin de 1904 des natures mortes des portraits de nourrissons et de jeunes enfants l'évolution du style laisser son mari dans une certaine incompréhension on s'en fiche du coup si c'est marrant il ya une citation de son travail je crois elle tombe désormais dans le travers de tout rendre grossier hideux bizarre lourd oui mais c'est les mêmes critiques que tout à l'heure on va pas lire les critiques mais en train de chercher le travail mais c'est drôle de lire ça parce que gens certains portraits d'enfants montrent donc quoi développer les techniques du mouvement nabi notamment donc que mon avis tu vois par exemple c'est il ya eu des critiques aussi mais juste voilà elle a volontairement vêtue son jeune modèle d'avis aux teintes rougea qui ainsi bien qu'un véritable quadriconnerie de rouge s'installe et confère une certaine harmonie à la toile le son apporté ici au détail du visage est assez peu coutumier chez paula modern son becker dans d'autres portraits d'enfants datant de la même période l'artiste opère une simplification autrement plus radicale de la forme des couleurs et réduit les traits du visage au plus strict nécessaire donc ça commence à dériver vers la suite en fait des mouvements d'art on voit là si vous avez le temps de regarder un peu sur la droite ce qui défile c'est ça a rien à voir au niveau de ses de son style elle a beaucoup beaucoup évolué bon après on arrive à paris encore une fois imposer son souhait sous prétexte fort opportun d'aller passer quelques temps en fait en gros elle part elle revient à paris elle prend reprend des cours elle voit des tableaux enfin parce que là ils disent qu'elle a repris encore des cours de dessin dans une académie privée donc elle continue son mari c'est la première fois qu'il doit qu'elle laisse lui qui le suit qu'il la suit ouais donc elle voit beaucoup d'expo voilà et donc ouais après ça ça se voit que c'est du box proche de coq gauguin parce que c'est ce qui est écrit donc après il a écrit que de dès son retour avoir fait deux elle se concentra avec passion sur le travail de ceux de ce peintre de donc de paul gauguin et veillant en particulier à ce que sa soeur installée à paris lui envoie toutes les études critiques le concernant donc elle était super fan quoi super fan de gauguin troisième séjour à paris ok elle va faire plus de nature morte alors que seuls dix tableaux de ce type sont recensés avant 1905 les deux années qui la sépare de l'âme de la mort en compte environ une cinquantaine de manière générale ses oeuvres tente tendent à réduire toujours davantage les choses représentées à leur forme privée primitive qu'il s'agisse de cercles d'ellipses ou de trapèze ok donc nouveau portrait d'enfant ok voilà des choses plus colorées à la voix cette dernière on a besoin d'économiser déjà de l'argent ouais bon là on peut passer on peut passer la rupture on va peut-être pas lire la rupture dernier séjour ok non mais en fait en fait dans ce cas là fait des photocopies de son journal quoi parce que je veux bien la page wikipédia et tout mais là c'est une présentation de ouais donc voilà en fait on aurait pu aller directement à son oeuvre quoi donc c'est essentiellement constitué de nature mort de paysages et de portraits d'adultes ou d'enfants évoquant la vie paysanne à vorbes fait deux quant aux autoportraits l'artiste en réalisa tout au long de sa vie ok donc elle est proche de kate colvit sans style oui bon après ils redisent la même chose quoi il ya en 1906 elle a fait beaucoup d'autoportraits parce que ça c'est marrant quand même la phrase de son quête excuse moi son quête colvit en ce sens que ses autoportraits successifs reflète fidèlement l'évolution de son style je pense que toute personne peintre le fait mais bon elle fait aussi des autoportraits nus apparemment les premiers du genre dans l'histoire de l'art cette démarche audacieuse allait à l'encontre de toutes les conventions artistiques antérieures oui parce qu'il n'y avait pas dans les mouvements d'habits et il n'y a pas trop d'autoportrait enfin il n'y a pas d'autoportraits nus c'est rare de faire des autoportraits nus disons que les gens du les gens qui ont des salons qui font des critiques c'est pas les plus progressistes c'est un peu plus les pro les plus réactes aussi donc du coup si tu veux plaire aux gens bon voilà après donc place centrale au paysage les scènes rurales portraits d'enfants oui ça on les a vu les autres sont souvent d'un format très réduit par le format oui donc du coup postérité et des quoi de ce fait paula monderson baker tendait à peindre sur tout l'espace de la toile disponible et il n'est pas rare que le cadre du tableau dissimule une partie de la composition ah bon il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça moi je pensais que c'était bah non souvent enfin souvent tu as des des parties de toile qui sont laissées à nu quand tu les replis pour le pour mettre le cadre quoi quand tu les agrafes au cadre oui mais ça veut dire qu'elle elle peignait tout 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 la surface de de tous les millimètres de sa toile est ce qu'elle en re est ce qui était du coup fixé au cadre et après je faisais l'encadrement non c'est à dire que la partie qui est de la toile qui est fixé sur le cadre elle est peinte aussi en entier alors que d'habitude c'est justement comme ils savent qu'il ya une perte de je sais pas genre 10 cm ou 5 cm pour fixer au cadre du coup ils vont pas peindre toute la composition jusqu'au bord ils vont peut-être faire et baver les couleurs mais c'est pas donc ça veut dire que si tu déplies tu dégraffes le cadre tu as juste 10 cm de plus de tous les côtés en peinture je suis désolé on a un peu trop d'influence de gauguin du côté des vos images je suis désolé voilà bon bref je pense qu'on peut c'est long je pense qu'on peut c'est surtout les c'est surtout l'influence de gauguin à foutre des enfants nus c'est sympa quoi finance à l'ouverture de musée 129 toiles furent exposés à la kunstale de brum je sais même pas comment on dit brum mais je pense que c'est ça et ça tire des admirateurs de plus en plus nombreux mais je pense qu'on a la date en fait on peut regarder le reste puisqu'on va regarder ses oeuvres mais il ya des catalogues là c'est la postérité donc du coup c'est le catalogue à partir de 1919 de nombreuses expositions suivi en 33 à l'arrivée du nazisme l'oeuvre fut comme tout en d'autres qualifié d'art dégénéré c'est pas étonnant les toiles fut sorti des musées surtout le style de gauguin et tout clairement l'étude systématique des toiles de paul monderson dans l'ensemble fut engagé pour la première fois après la seconde guerre mondiale à l'occasion des grandes perspectives et de journée de mémoire l'appréciation porté par rainer maria rilke peu après la mort de la jeune femme fut ainsi reprise et consacrée par la critique ouais bon bref et ensuite il ya sa fille va fonder la fondation paola modersen becker steve tu veux le lire en entier en allemand paola modersen becker stieftung stieftung qui veut dire fondation non bon voilà donc il est à brem à brem d'ailleurs c'est sous le nom de house à la place de stieftung oui 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 bah c'est les maisons quoi le musée qui est qui est apparemment 1927 il est peut-être toujours actuel ah en 2010 en 2017 en 2007 une peinture datée de 1902 attribué à l'artiste et intitulé jung a été vendu pour 140 000 euros bien 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 on peut plus racheter c'est dommage voilà 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 de toutes les références on s'en est archi complète on va prendre le lien directement et aller chercher wikimedia quand même un souci hop vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le tweet si vous avez besoin d'avoir des infos bah c'est quoi ce wikimedia où il ya pas de photos excusez moi on est obligé qu'on quand on regarde les trucs de des femmes artistes si c'est énormément de tombe donc on va tomber sur des tombes mais ça c'est bizarre c'est pas un truc d'elle ça elle a fait que de la peinture elle n'a pas fait de sculpture bah je suis pas grave d'air pas au la grave c'est peut-être ce qui vient je ne sais pas je connais pas ce mot en allemand alors on va vérifier c'est la musique de la recherche grave oui il faut mettre traduction oui bah oui mais attend j'ai faut que j'accepte d'abord que mais pourquoi il y avait traduction il ya trois secondes j'ai tourné la tête il y avait plus saisie non c'est en anglais grave oui non mais c'est à côté que tu dois changer là c'est oui c'est la langue cible c'est vrai excusez moi creuser non mais ça doit pas vouloir dire ça bah j'ai fait allemand qu'est ce que je dis non mais c'est bon on a compris je pense que c'est l'âge culture c'est un creuset ou c'est la tombe creuser c'est possible oui il ya marqué polar donc on avait dit justement que c'était les tombes donc tombe donc ça ça doit être un dessin non même pas bon je sais pas qui êtes vous mais c'est c'est bizarre ça c'est encore ça c'est encore une image un mémorial là c'est aussi une photo l'image est très petite je suis désolé ça serait là la fondation mathilde et paola ok une vieille photo de vaisseurs brim et à bremen bon je traduis mal en mai ça c'est un enfant dans d'un bois ça je pense que c'est ouais mais quoi tu voulais que je revienne en arrière non non mais c'est juste que on voit pas ce qu'il ya ça c'est à elle je pense les enfants avec des lanternes ça je sais traduire voilà parce qu'en fait on a des photos inutiles de deux trucs ok le livre à ça c'est indécent c'est un une esquisse même ça c'est elle portrait photo descend on n'a pas de porte de il doit y avoir mais il n'y a rien il n'y avait pas de peinture mais en fait parce qu'on ne sait pas combien de trucs il ya aussi bah j'ai tout ouvert là tout ça c'est ce qu'on joue est ce qui est bizarre parce que dans la fiche wikipédia il y avait pas mal de peinture oui bah c'est étrange alors il y a six paintings ap comme painting j'ai cliqué voilà ah genre il ya un millier de trucs en fait oui en fait c'est ça c'est il doit y avoir plusieurs endroits en fait à chercher ok ça c'est la vieille aux chats c'est quoi mais je ne lis l'ombre ah bah non pas du tout c'est une petite fille avec un agneau ça ressemblait à ça c'est une femme avec un enfant qui a la tête dans l'herbe ça c'est un enfant qui a une tête très étrange il ya une tête en bois j'ai l'impression donc ça c'est ça c'est une vieille ça c'est un jeune enfant avec un chat n'ont pas du tout c'est ok en fait c'est ça ça a rien à voir c'est marrant parce qu'en fait c'est c'était déjà un peu le son style évolué je sais pas si c'est évolué en bien ou en mal je sais pas comment dire enfin pas en mal ou bien c'est en basse et ça c'est interdit par les américains mon image je dis ça je précise twitch n'est pas friendly avec ce genre de trucs espérons qu'on ne va pas avoir tout l'idéologie gauguin aussi s'il vous plaît merci là on a fait tour on a tourné retombé sur des trucs il ya plus de qualité à sur celle ci il ya plusieurs il ya de la matière en tout cas je sais pas si vous voyez bien il ya de la main ça au à la truelle quoi ouais on voit bien le petit relief non oui mais il ya beaucoup de photos de maternité je crois qu'on va s'arrêter tout de suite parce que twitch twitch pas friendly du tout avec ce genre de truc alors du coup on continue c'est un peu fou 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 aussi nature morte toujours entre nous pourquoi on l'a vu 15 millions de fois je sais pas ouais je suis pas je suis pas convaincu je suis pas fan du touche pas fan du tout désolé paola mais là on a déjà une ref à gauguin sur le style bon ok mais je pense qu'il ya d'autres photos et d'autres regardez bien mais vous dit qui médias comme un c'est je pense qu'il ya pas mal de choses en finale parce que là il ya tout ça en fait finalement après on s'est pas bien utilisé ou qui médias comme un je vous rappelle que on s'est fait une page wikipedia on s'est fait les comptes un compte wikipedia du coup c'était 1899 pour moi 98 et l'un à 600 marques se passer s'il y en a quatre c'est les critiques c'est les grosses critiques là c'est là c'est ça voilà c'est ici les critiques tout la fin commence à avoir un sentiment que ce procès non c'est pas ça si 1899 les critiques impitoyables dont les fils objets à chevère de la coin de sa pension non c'est pas ça si regarde se mis à participer à quelques expéditions excusez-moi 1899 et moi je savais de quoi je parlais donc on revient du coup sur notre frise et nous rajoutons c'était long et ça 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 donne ça donne de l'espoir pour les avec quête ouais bah normal ça donne de beaucoup d'espoir pour les pages en anglais non mais oui c'est non alors du coup là non on n'est pas censé en avoir parce qu'on est du côté allemagne je crois et bien tu verras je pense que parce que dans mes souvenirs il y en a trois des pages qu'on a mis de côté de la semaine dernière ah oui c'est possible oui ah oui c'est possible indeed 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 pourquoi je suis là non excusez moi deux minutes je cherche le nom paula modère c'est le modèle sonne je crois c'est modère sonne je cherche le nom mais voilà c'est pour pouvoir un exemple à côté de moi parce que sinon j'ai du mal à écrire alors modère son on modère son de que beaucoup de beaucoup de chance avec ce genre de truc je pense que c'est par là non c'est un peu plus haut c'est ici c'est ici hop hop voilà et du coup voilà c'est bien on va pas comment on va pas commencer à se fourvoyer tout de suite j'espère que vous voyez bien voilà nous avons rajouté à 1,98 pour la mode anson becker tu peux enlever le favori enlever le favori on va enlever le favori hop 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 mais donc on va faire celle de ça on vient d'ouvrir du coup ça aussi ça aussi c'est celle-ci donc hélène sophia oui alors ah oui on a écouté le nom la semaine dernière pour savoir comment ça se disait et je me souviens plus alors je vais voir écouter ensemble comme on dit petite pause dans le son deux minutes il ya déjà une petite pause parce qu'il ya une coupure désolé désolé mais on va faire un petit peu ok alors essayons d'écouter cette prononciation sur les doigts de finlande j'ai pas compris pourquoi c'est sur les doigts de finlandes mais je vais tiens check hélène hélène charbeck ok voilà donc on l'a dit une fois on dira plus que hélène ainsi s'il vous plaît alors un peu donc une artiste finlandaise je crois que c'est la première artiste finlandaise qu'on va voir je pense aussi donc elle est née en 1862 est morte en 1946 donc elle est artiste peintre donc elle va rentrer à 11 ans à l'école de dessin de l'association des arts delzinski dont les cours lui sont payés par adolf von becker qui décèle son talent elle y fait la connaissance d'eléna westermarck et je pense que eléna westermarck est une artiste que ne connaissons pas nous ne la connaissons pas joli frein artiste peintre et écrivain suédo finlandaise donc le 2 février qui est suède finlande donc à un an après la mort de son père donc en 1876 donc là on est en 1877 elle va sortir diplômée de l'école de dessin de l'association des arts donc à la à peu près 13 ans je pense elle poursuit ses études dans l'école privée de adolf von becker et elle va apprendre les techniques françaises de peinture à l'huile en 1879 donc à 17 ans elle va gagner le troisième prix d'un concours organisé par l'association des arts de finlande et fin 1880 grâce à une bourse elle poursuit sa formation académique à paris dans les rares ateliers livres ouvert aux femmes du coup je pense que par rapport à ce qu'on a vu si en 1879 elle gagne des prix de coups d'un concours organisé par l'association des arts de finlande c'est que sûrement elle a exposé son travail mais ça dit directement mais voilà est ce que tu pourrais me juste me descendre un peu et du coup on a oui elena westermarck c'est celle qu'on vient d'ouvrir on est d'accord donc donc elle a une bourse elle va poursuivre sa formation académique à paris donc ça c'est ce qu'on a dit elle peint avec elena westermarck puis elle suit les enseignements de léon bonnat à l'école de madame trela de vigny en 1881 elle va étudier à l'académique à la colarossi again à nouveau avec donc elena westermarck en 1882 1884 elle expose au salon parisien des champs-elysées elle va passer quelques mois à meudon et ensuite d'autres à concarno et donc ensuite elle va retourner en finlande et elle va voyager en finlande pour peindre et étudier en 1884 elle revient avec elena westermarck à l'académique colarossi pour y travailler en 1887 elle va à saint-yves dans les carnois elle va peindre convalescence dans convalescent qui gagne une médaille de bronze à l'exposition universelle de paris en 1889 et donc après elle va opter pour le naturel pour un naturalisme qui sert une grande virtuosité technique lui valant de précoce succès et donc elle va voyager en bretagne en angleterre en russie en italie dans les années 1890 hélène donc va étudier elle va enseigner régulièrement à l'école de dessin de l'association des arts dont elle est diplômée hilda flodin une de ses élèves se souviendra particulièrement d'elle très bien et je pense que tu peux regarder hilda flodin en 1901 donc hélène devient trop malade pour enseigner à l'abandonne son pensée en 1902 à la fin du 19e siècle dans une finlande luttant pour l'indépendance son refus du romantisme national a pris la a pris la tête quoi a donc à ce qu'est si galen caisse a pris la tête la marginalise donc elle est fragile depuis son enfance enfin elle est santé fragile depuis son enfance donc dans l'isolement donc dans sa maladie quand elle était en train de se faire soigner elle a élaboré son propre langage épurant son écriture sur la base du réalisme auquel elle reste fidèle son assesse picturale s'appuie sur une attention à son environnement peignant son entourage les ouvrières de l'usine locale ou plus tard les infirmières du sanatorium des paysages et des natures mortes intimes qui sont comme autant de méditation faisant écho aux autoportraits ou à la fin de sa vie elle traque les progrès de l'âge de la maladie et de l'approche de la mort elle va mourir donc au sanatorium en suède et voilà donc elle meurt jean je suppose parce que on peut checker vite fait 83 ans non bah ok d'accord j'ai pas ce qu'ils remettent pas de date après du coup c'est bizarre entre le moment entre 1901 où il parle au début et ensuite la fin ah oui parce que fin du 19e mais fin du 19e c'est 1800 quelque chose donc si elle a oui c'est vrai que décès en 1946 c'est large en fait c'est en fait c'est très court à la fin je pense attends mais il ya un truc que je comprends pas tu peux remonter c'est moi qui délire peut-être mais parce qu'ils disent truc précoce machin en 1879 elle a 17 ans oui d'accord c'est moi qui éveugais je pensais en qu'elle avait 17 ans genre en 1890 donc non ok du coup elle gagne très tôt ouais précoce il disait du coup mais du coup il ya le sidi à son prix qu'elle gagne 17 ans déjà ouais en 1879 après elle a des expositions au salon à paris en 1882 1884 donc on va mettre 1879 est-ce qu'on a deux trois trucs à regarder on va regarder déjà ça toujours regarder les signatures et ensuite on va regarder les oeuvres et après on met 1879 chaussons de danse 1882 j'aime bien l'effet on a tous ces arbres à la maison donc ça c'est une vie de rue c'est rare quand même aussi des peintures de rue garçon nourrissant sa petite soeur alors je remarque que vous ne voyez pas le début du texte c'est un peu dommage portrait d'une jeune fille 1886 portrait d'une fillette 1887 sur le chemin de l'église et ses qualités quand même parce que là elle avait moins de moins de 20 ans du coup ou 25 c'est ça 1900 attendue 900 elle avait 17 ans en 79 du coup il ya avec ça comme comme travail de ce qu'on a vu oui après on peut être il ya peut-être qu'il faut que je me dise commente dans le coin si tu veux qu'on regarde un petit peu plus en fait je sais ce qui est quel est le problème c'est que j'ai trop collé le donc là il y a des portraits on peut regarder les portraits aussi on va avoir bien sûr la tombe à au travail et la tombe toujours toujours photographier les tombes apparemment donc le portrait ça c'est la pension rubagneux de montparnasse ils ont tous la classe sauf l'huile avec son chapeau au bol colonial portrait encore des gérotypes je crois que c'est le premier des gérotypes qu'on trouve depuis le début même son père père de hélanie avec mais oui ok donc c'est un pain partiellement par mémoire mais largement en utilisant le des gérotypes de son père comme ça c'est pas mal c'est pas très ressemblant mais par rapport au style qu'elle avait mais c'est pas c'est un peu plus moderne je crois ok sa mère donc le musée donc là c'est écrit en russe donc c'est son père encore la signature toujours mettre la signature un portrait de Joanne Eriksson donc elle avait une frange ok 1879 il me semble c'est ça peut-être je vais te rappeler de tête 1879 ohlala je suis fort en date aujourd'hui allez hop 1879 c'est du coup par là 1879 1879 ok on va déplacer tout le monde ah oui j'avais inventé les bruits de bouche la dernière fois pour faire les déplacements dans la frise j'arrête aujourd'hui j'arrête c'était de trop je me suis fait juger par Nibleur hop alors je vais pas essayer de m'amuser à réécrire son prénom et son nom de famille c'est déjà assez compliqué déjà de le prononcer je fais tout d'abord et après je remplace Jenny Zillard voilà et je vais chercher du copier coller parce que bon faut pas abuser non plus hop 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 et c'est bon je pense qu'on est bien tac tac on centre un peu tout ça et c'est beau et on ramène tout le monde du côté de Hélène hop et hop ah 1880 c'est pas dépassé tu veux vérifier quelque chose Nibleur ? non je regardais s'il manquait des années pourquoi Julie mais pourquoi il a pas pris lui et elle Julie Delance regarde vous voulez pas se déplacer c'est comme si j'avais sélectionné tout le monde sauf une personne ok petite sauvegarde pour être sûr et vérifierons ce que nous avons mis hop et voilà on continue du coup on perd pas le chemin comme on dit on enlève ton favori je vais enlever mon favori je vais d'abord remettre la vie hop comment ça s'appelle le retour je perds mes mots excusez-moi j'étais sur YouTube toute la journée donc compliqué hein miniature tout ça hop hop et du coup Hélène a envie de l'ouvrir donc Hilda Florent donc on est du côté de la Finlande aujourd'hui je crois oui mais celle-là aussi on vient de l'ouvrir je pense ah bon ? bah oui on va vérifier ça tout de suite nous n'étions pas en Finlande Grace Crosington donc du coup voilà c'est les pages en anglais ok tu veux commencer ? ah bah oui parce que là sinon je vais décéder je pense alors bah c'est bizarre de dire que tu vas décéder alors que Grace Crosington Smith elle est née en 1892 et elle est morte en 1984 elle avait presque 100 ans donc c'est une artiste australienne et pionnière de la peinture moderniste en Australie et donc voilà elle was instrumental in introducing postmodernisme c'était une des premières à introduire le postmodernisme après sonisme dans son pays d'origine ok ok donc du coup elle avait 92 ans c'est pas presque hein c'est de 8 ans alors sa biographie donc la 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 elle a donc elle a pris des cours à la Abbott's Light School for Girls à Wahonga voilà et elle a étudié en 1910 et 1911 le dessin avec Antonio Dattillo Rubo donc ensuite elle va vivre en Angleterre avec sa soeur où elle va rester chez sa tante voilà où elle va encore faire des cours de dessin et aussi un cours de dessin en Allemagne et elle va exposer des peintures was exposed to paintings by Watteau in Berlin ouais je suis pas sûre c'est 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 bah Jean Antoine Watteau le peintre le peintre je ne comprenais pas en fait je ne comprends pas en anglais ce que ça veut dire was exposed to paintings two paintings tu vois est-ce qu'elle a été exposée avec des peintures de Watteau à Berlin genre ah c'est une bonne question bon bref non elle a été exposée aux peintures de Watteau je pense que c'est ça ça ne veut rien dire être exposée aux peintures de Watteau bah si elle a été influencée je pense par Watteau du coup c'est comme ça qu'on enfin je sais pas ah 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 j'ai compris tu comprends bien elle a été exposée dans le sens elle a vu parce que Watteau il a l'air d'être dans les 1700 non j'ai compris j'ai compris elle est allée en Allemagne où elle a pris des cours des cours de dessin et à cette occasion elle a vu des peintures de Watteau à Berlin oui exposées d'accord oui oui ok donc elle va retourner en Australie à Sydney en 1914 où elle va suivre des cours de peinture donc toujours de Datilo Rubo avec Nora Simpson nouvelle arrivante dans notre délire moderniste pas oui bien sûr attend attend parce que je vais mettre toutes celles qu'on a déjà voilà et donc bi 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 alors et elle va donc s'intéresser aux théories modernistes son travail la 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 machin on s'en fiche elle expose avec le Royal Art Society of New South Wales à partir de 1915 à la Société des Artistes à partir de 1919 et enfin à la T-Protocols Contemporary Group Proctor Proctor's Contemporary Group et à Adrian Faith Cross Verner Gallery oui mais t'es pas obligé de prononcer tout ça tu peux dire aussi la galerie de Adrian Faith du gouverneur Adrian Faith voilà elle a eu plein d'expositions entre du coup 1915 et 1971 sa peinture est caractérisée mais vas-y je te laisse traduire donc sa peinture est caractérisée par les personnages je pense individual ah non par les carrés de peinture les seuls coups de pinceau à forme carrée parce que c'est square brush strokes donc c'est ça et avec en mélangeant des couleurs qui sont pas blendées oui des couleurs pleines d'accord donc elle va peindre elle va beaucoup peindre les les paysages les paysages de Sydney des natures mortes des intérieurs comme Coringet Avenue etc bon là il y a les titres de ses peintures elle va recevoir une reconnaissance tardive dans sa carrière et c'est en 1973 qu'il va y avoir une qu'elle va avoir une rétrospective majeure de son de son travail à travers l'Australie donc dans les oeuvres notables c'est l'artiste c'est l'artiste la plus importante du 20ème siècle elle a été connue par son côté moderniste à Caféteria de Sydney en peignant l'arche en fait ils disent que en gros je pense que c'est les tableaux qui l'ont fait le plus reconnaître c'est la manière dont elle a dépeint la Caféteria de Sydney l'arche de Sydney Harbour Bridge quand il a été construit et les scènes d'intérieur tardives late in the rough scene of doorways and windows et où le jaune est très d'accord et est usuellement dominant donc ce qu'elle peint c'est un peu la vie la vie ordinaire de la banlieue il répète la même chose en vertice live the way c'est un bien le docile donc en gros grosso modo c'est tout ce qui est en intérieur des portes des natures mortes et des fenêtres c'est ça et elle va aussi peindre des événements importants comme la guerre mondiale et l'arrivée du prince de Wales à Sydney prince de Wales ok ok donc elle va utiliser des palettes de peinture genre de coucher de soleil des magnifiques coucher de soleil des couleurs vibrantes avec une où elle va ajouter des ombres elle va donner un sens de l'énergie ah je ne savais pas que tu vois on l'a déjà fait mais Théa Proctor est une artiste ah elle a supporté le modernisme et développé ils disent moi j'en suis pas là moi j'en suis ah she was one of the earliest artists donc c'était une des des premières artistes australiennes à être influencée par le post-impressionnisme européen mouvement post-impressionnisme européen et qui va ouvrir la porte à l'impressionnisme australien en fait elle démarre l'impressionnisme australien elle est contemporaine donc de Margaret Preston et de Théa Proctor et son travail était ouais a marqué son temps quoi very daring for the time c'est plus c'est osé pour l'époque d'accord donc son intérêt principal pour la couleur ouais ok ça redit les mêmes choses que tout à l'heure les peines couleurs parce que c'est encore un truc qui est couleur filtre ouais 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 donc elle a développé sa propre technique et donc ce qui était dit de son travail c'est que la 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 c'est que les critiques sont nulles mais elle était elle était douée et forte pour savoir ce qu'elle voulait elle savait ce qu'elle voulait quoi c'est bien ok donc Posingston c'est sa maison la première guerre mondiale on va passer Sydney bon elle va peindre Sydney ça c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure oui parce que là en fait là ils sont en train de faire les endroits où elle a peint donc ouais les peintings les peintings les peintures de Taramura de Turamura Turamura ok ouais le modernisme donc là ils redisent encore la question c'est la première moderniste en Australie il y a aussi le il dit Somme of her painting donc certaines de ses peintures qu'elle a faites dans les années entre 1932 et 1933 reflètent un intérêt comment un intérêt commun pour la peinture contemporaine internationale ouais ok donc ces peintures montrent des objets qui sont cassés des formes au niveau des formes basées sur des couleurs qui sont similaires à Cézanne et qui ont un côté cubiste donc le côté cassé je pense que c'est rapport à la distorsion ils en parlent une distorsion de la réalité de la couleur est apparent et la distorsion aussi de la perspective des lignes de perspective d'une maison ok donc là il précise un peu plus ça me donne envie de regarder du coup ah oui on commence à arriver ensuite donc il y a les peintures du ciné Abrobridge comme on a vu tout à l'heure ouais bon voilà elle va peindre les arches en fait c'est en fait c'est dommage ils ont donné directement le début de la monstration et après on essaie de traduire du coup tout bah après c'est hyper long quoi en fait ça rentre dans des grands détails ouais en fait ils séparent vraiment énormément les paysages la seconde guerre mondiale à travers l'extérieur de l'Australie ça c'est pour être intéressant de voir qui a été influencé par elle par la suite elle va visiter l'Angleterre avec sa soeur entre 1912 et 1914 et elle va retourner plus tard en Europe entre 1948 et 1951 pendant son voyage donc Grace va expérimenter un monde différent du sien et donc ça va donner à son style et à sa peinture un style quelque chose d'unique et lors de son deuxième voyage elle va s'intéresser à l'architecture anglaise et elle va faire des croquis et des dessins des cathédrales et des bâtiments ouais autre que ce qu'elle faisait d'habitude donc des croquis comme tu disais ils disent qu'elle prend beaucoup de photos de l'extérieur et des scènes dans les maisons à l'intérieur des maisons donc on a a priori gardé qui parle du fait qu'elle avait beaucoup de sketchbooks donc de dessins de croquis les sketchbooks c'est plutôt les carnets oui c'est carnet de croquis et donc qui donnait un peu une vision de sa vie artistique au jour le jour et donc ensuite elle va se concentrer progressivement sur des vues d'intérieur avec des peintures oui 10 room paintings exhibiting oui donc elle va avoir une série de 10 peintures qui sont des peintures de chambre donc d'intérieur dans son exposition solo en 1947 ouais bon après c'est très précis ça dépeint tout en fait il précise même l'angle de la porte ouverte bon ok et ensuite les natures mortes les dernières natures mortes par exemple tu peux parler de still life with a white cup ancestor en 1971 qui est une décennie de la dernière peinture et donc qui précise ce qu'il y a dans la peinture non mais c'est bien c'est bien elle a été après elle est incapable de pouvoir peindre des pièces très larges donc elle a eu l'ordre du mérite apparemment anglais de l'empire de l'empire de l'empire le commonwealth présente comme on dit son wixpedia ok on va regarder un peu ses offres parce que moi ça me donne envie depuis tout à l'heure il n'y a rien il n'y a pas grand chose et il n'y a rien du tout oulala ça veut dire que c'est pas dans le domaine du tout public c'est possible on va regarder on va regarder du côté de google alors je prends ça et j'enlève ça on continue peut-être faut que tu enlèves les petits tirets non mais ça corrige tout seul en fait il lit pas les tirets que quelle ouais c'est ça ressemble à du pointillisme ouais un peu c'est des touches en fait c'est vraiment des touches carré ouais c'est ce qui était dit c'est pour ça qu'on a précisé enfin après on a précisé beaucoup de choses donc du coup ça ça me pensait aux couleurs de Van Gogh un peu le premier l'intérieur les lignes qui se sont cassées le rapport au pointillisme par contre celui-là rien à voir ouais ça c'est peut-être ça c'est vraiment ça parce que c'est c'est une copie je pense que c'est les mêmes mais aplatis on dirait on dirait des reproductions ça ressemble pas du tout à son style après c'est possible que ce soit quand même le cas ouais c'est en tout cas dans les peintres dans les peintres français on n'a pas même sur l'époque pointilliste cubiste et tout on n'a pas des trucs des touches carrées non mais que des touches carrées comme ça si si je crois après le truc c'est comme pas alors je sais pas il faudra vérifier mais je pense qu'on vérifiera pas les peintres mais il faudra vérifier peut-être que peut-être que oui sans doute parce que moi j'ai souvent vu les points ou alors des formes ouais mais tu vois en fait le problème c'est que le il y a plus de pinceaux carrés que de pinceaux ronds entre guillemets en fait on dirait comme si elle avait essayé de faire une mosaïque mais avec de la peinture tu vois plein de petits carrés assemblés ouais c'est marrant il y a des trucs qu'on ne dirait pas là ça commence à être la distribution je vais dire la distribution ça ce n'est pas français ni anglais je pense que son style il doit s'affirmer plus aussi avec le temps parce que là il y a déjà des touches par exemple mais c'est très réaliste les couleurs elles sont très réalistes par rapport à c'est toujours très réaliste au final quand tu parles de couleurs quand tu dis couleurs réalistes ça c'est réaliste en fait mais le truc c'est la touche qui joue beaucoup non mais tout à l'heure il y avait des pommes je sais pas si vous voyez de votre côté c'est moins coloré je pense sur le retour ouais il y a un truc bizarre il faudra faire enfin j'ai vu que j'avais accès à un truc de correction colorimétrique mais je sais pas si ça peut fonctionner sur Streamlab je dirais dommage bon ouais ouais parce qu'en fait là c'est un peu dommage ça fait les couleurs un peu biaisées n'hésitez pas à aller voir le twitter du coup et à la regarder vous même chercher un peu le nom checker un peu les sources qu'on n'utilise pas autre que t'es après Proctor on l'a ouvert on a ouvert on a ouvert le logipédia et oui mais par contre on a absolument pas mis notre avis sur la présence oui donc on avait dit quelle date je sais plus je réouvre je réouvre excusez-moi je quitte c'est ça mon soupeux comme ça hop revenons en arrière hop donc c'était tout au début ouais c'était écrit tout au début hop c'est là Watteau c'est ça c'est au début c'est là où elle a vu les tableaux de Watteau c'est après 1915 c'est là au revoir ce nianna elle a exposé avec la Royal Art Society of Machin en 1915 oui c'est ce que je viens de dire j'ai pas écouté pardon aïe 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 alors je peux même pas traduire et en plus et en plus on corrige alors qu'en fait il n'y a pas de correction à avoir je suis choquée choquée ah mais il y a beaucoup de monde en 1915 il y a même un décalage incroyable non ce n'est pas le moment mais tu peux pas tout remonter d'un coup non je fais les espacements vite teuf je fais un espacement à l'arrache mais c'est un espacement quand même je vais mettre du coup Grace Cosington Smith mais ça ne respecte absolument pas ce que nous avons fait depuis maintenant c'est à dire c'est à dire de mettre la dernière artiste qu'on a faite la plus proche de la fin j'ai jamais fait ça comme ça si les dernières artistes qu'on met sur les frises elles sont toujours à la fin oui bon d'accord je vais faire ça si tu veux après avoir m'a empêché de traduire je dis rien non mais parce que la semaine dernière ça nous a aidé à retrouver une faute dans la frise je te rappelle voilà j'ai tout supprimé qu'il s'y passe pourquoi lui il décide d'être avec des gens mais je ne veux pas que tu sois il y a un truc il y a un truc ici je ne sais pas ce que c'est mais pourquoi il y a tout ça là c'est bizarre alors un groupe je ne comprends pas pourquoi tu es un groupe avec ça voilà je ne comprends pas quel est ton embêtement avec moi c'est quoi ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc excusez-moi en plus si je bouge ça il y a quoi qui bouge ah ça agrandit en plus oula il y a des choses il y a des choses bizarres qui se passent waouh et en fait elle prend pourquoi c'est Hélène qui est avec je ne sais pas elle capture des trucs bizarres mais là il y a un truc bizarre avec le cadre mais en plus là quand je clique ici ça fonctionne tout seul un groupe voilà comme ça j'ai un groupe là-haut et là ça marche waouh trop bizarre l'incompréhension des outils assistés par ordinateur après c'est après c'est possible que ce soit aussi le coup du live moi j'ai des trucs il y a des trucs comme ça je soupçonne c'est comme avec les manettes quand tu joues aux jeux vidéo ah oui je comprends tu vois il y a le coup du live et en live tu ne comprends pas exactement pourquoi et en fait quand tu n'es pas en live tu comprends d'un seul coup tout s'éclaire je comprends tout seul mais alors vous vous voyez peut-être pas il se passe des choses très bizarres pourquoi tout est lié non mais je vais le faire comme ça si vous voulez pas oui je pense que c'est mieux c'est quoi qui est lié là peut-être fait gros ah ah là ça fonctionne ok ok il fallait juste dézoomer excusez-moi j'ai dézoomé peut-être que c'est à cause de cet artefact là ah oui tout ça pour ça tout ça à cause de ça je ne sais pas ce qui s'est passé alors là par exemple en 1915 on a quand même une grosse représentation d'artistes qui sont d'origine différente oui même si je ne me souviens absolument pas on n'a pas dit tous les non mais tu veux dire qu'on aurait dû mettre des drapeaux à côté pour faire genre non non ouais je ne sais pas non mais là on t'a posé des questions non non parce que si tu as des doubles nationalités déjà c'est mort ouais non c'est vrai c'est mort donc on ne fait pas ça nous on ne fait pas ça ici il faudrait qu'on s'en souvienne quoi de tête mais c'est difficile non mais je alors je tiens à vous dire qu'on fait quand même déjà pas mal un gros travail déjà en live de montrer de regarder de checker de lire de traduire ok si on se demande en plus de rajouter des choses dans la frise alors que nous on fait juste de l'insert principalement à la limite on fait ça en deuxième temps mais pas en premier temps déjà rien que de faire des miniatures d'aller chercher les portraits c'est compliqué oui oui non mais je comprends si en plus on doit se rajouter en plus on doit se rajouter du temps de travail alors que bon là soyons clairs je crois qu'il y a on n'a pas dit bonjour au robot on va dire bonjour au robot il n'y a pas de robot il n'y a pas de robot bonjour il n'y a même pas de robot il n'y a même pas de robot aujourd'hui on est abandonné de tout qu'est-ce que c'est que ces gens pourquoi les robots ne sont pas là c'est quoi c'est commandor commandor bot commandor root figure t'es où figure sad kitty reviens sad kitty grave il faut que tu l'enlèves de la favorix franchement franchement c'est pas cool moi je suppose que c'est par rapport à ce qu'on dit en fait ou ce qu'on montre il y a des moments où il y a des petits bots qui arrivent comme ça quand on met de la musique ou quand on ne met pas de musique là j'ai mis de la musique mais il est je ne sais pas tu vois moi je ne sais pas moi je pense que là ils se disent ouais ils ne sont pas très intéressants peut-être que là la musique elle est frie du coup ils nous laissent tranquilles voilà il faut mettre il faut faire une pause et mettre un gros son je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait faire réfléchir tout de suite twitch toi oui mais le problème c'est qu'après on va se faire strike genre blackpink et dualipa comme ça on tape totalement dans tous les bots oui mais le problème c'est qu'après bam une partie de la vidéo qui saute juste pour avoir des bots ouais en plus youtube n'est pas sympa ouais parce qu'en fait sauvegarder les replays c'est bien mais le problème c'est que derrière aïe 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 youtube youtube arrive comme la police dans cette radio il te défonce la tronche du coup bah là on est en train on a fait déjà toutes celles qu'on avait prévues je crois il y avait Nancy aussi celle d'après je crois Nancy Borlaz ouais Nancy Borlaz et Gladys qui sont les deux et on est en traduction anglaise again ok du coup si on fait les deux là on en est à 5 oui et du coup on aura fait notre nos 5 nos 5 en général le club des 5 j'ai l'impression qu'on a passé 4 heures à faire les premiers mais bon on a passé 4 heures à faire les premières parce que les premières clairement étaient quand même bien fournées en termes de on a été habitué à des petits trucs tout court avec la date de première monstration qui est donnée dans l'intro ouais bon bref il faudrait qu'on soit se dépose je pense que là ça te fait du bien comme ça me fait du bien un peu de faire un peu de souffle ouais de dire des bêtises alors Nancy on fait Nancy ou Gladys d'abord je comprends pas tu me parles de Nancy d'abord et après tu me redemande ensuite pour savoir qui on fait Nancy elle est ouverte c'est bon la fiche copédia est ouverte alors Nancy Borlaz ou Borlaz je sais pas comment on dit Borlaz euh Borlaz elle est née en 1914 et elle est morte en 2006 ah oui et bien on va voir on va explorer les nouveaux j'espère que sa monstration n'est pas en 2001 ça rentre pas dans la prise bataille on a dit on a dit que ça rentrait pas justement alors c'est donc une artiste euh de nouveau qui est née en Nouvelle-Zélande mais qui a la nationalité australienne a priori et elle est connue pour sa peinture abstraite de de j'arrive jamais à traduire landscape de paysage de paysage voilà et ses portraits et elle est aussi donc critique d'art et commentatrice donc son travail a été montré et montré pardon à la National Gallery en Australie et dans d'autres galeries majeures donc elle est née à Thaïap en Nouvelle-Zélande en 1914 et quand elle a eu 16 ans elle a décidé de se consacrer à l'art et de shift tout ça veut dire quoi se déplacer vers et d'aller à la Christ Church où elle a étudié à Canterbury College School of Art sous le enfin sous les enfin c'était Francis Suroc non mais c'est bon c'était Francis Suroc qui était le directeur de son école oui mais traduit en français en fait enfin traduit n'essaye pas de faire des accents parce que je suis pas sûr que ça va l'aider alors donc elle a déménagé en Australie en 1937 à l'âge de 22 ans et elle a étudié la peinture et la sculpture au East Sydney Technical College et ensuite donc elle a aussi fait du life drawing c'est du dessin d'après modèle genre life ah non life c'est pas live du dessin de vie oui c'est ça et en fait après le life drawing c'est autre chose ouais non mais là c'est life drawing et ensuite elle a choisi de se diriger vers la peinture en 1939 elle va rejoindre la Contemporary Art Society où elle a été membre du comité membre réactif du comité entre 1952 et 1970 donc elle a vécu pendant un moment à Melbourne alors next to Sydney Noam Nolan enfin Sydney c'est un nom de garçon ça dépend ça peut être les deux c'est un homme ok c'est un homme et donc voilà elle va travailler en tant que modèle pour les artistes et donc elle va se marier avec Laurie Short en 1941 voilà donc elle va ensuite commencer à faire de la peinture figurative avant de s'orienter vers l'impressionnisme abstrait et donc son travail est influencé par enfin va être influencé par un voyage d'études à New York en 1956 où elle va rencontrer Jackson Pollock, Willem de Kooning et Mark Rothko son voyage d'études va inclure un passage aux Etats-Unis en 1960 en Europe en 1956 donc c'est plusieurs autres voyages en Europe en 1956, 1969, 1972 et 1973 en Chine en 1976 voilà elle va aussi travailler en tant que critique d'art pour The Bulletin à Sydney entre 1972 et 1973 et au Sydney Morning Herald à partir de 1973 voilà c'est tout et il n'y a pas de monstration il n'y a pas de no exhibition tu sais tu te fasses en switch en anglais ouais c'est bizarre pourtant c'est en anglais peut-être on peut regarder sur E-Ware et oui nous allons voir E-Ware ça faisait longtemps mais elle elle doit être plutôt dans les années 40 40-50 sur sa monstration de Moscou à Saint-Pétersbourg les pionnières du modernisme là c'est trop zoomé là alors E-Ware on va quand même le partager parce que tu veux nous expliquer ce que c'est du coup c'est les archives de la recherche et des expositions autour des femmes artistes qui regroupe de nombreuses notices d'artistes femmes plutôt du 19e siècle et du 20e siècle et là pour l'instant nous n'avons pas de nuncie oh non et du coup on va chercher du côté du dictionnaire des créatrices universelle des créatrices qui est un autre site qui me permet de nous aider un peu en recherche et après on ira sur google oh alors du coup là on a deux hop 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 je distribue les informations nuncie excusez moi j'ai recopié le hop 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 google alors nous avons la fiche Oukupédia que nous venons de lire il y a le portrait de la National Gallery bah c'est quand même le gouvernement australien donc je pense qu'il doit avoir des infos ouais s'il s'ouvre parce que les sites oh qu'est-ce qu'il se passe ouais en fait ils ont c'est ils payent le respect aux communautés aborigènes c'est ce qu'ils ont écrit on va peut-être revoir alors la petite biographie 1914-2006 peintre et écrivaine elle est alors quand elle a été arrivée à 23 ans quand elle est arrivée à Sydney de la Nouvelle-Zélande c'est exactement la même chose que tout à l'heure 1952 her first solo show alors d'abord il dit she was a member of the contemporary art society donc elle a été membre de la société et en 1960 elle sort elle a son première exposition solo qui a été tenue à la Sydney MacCarrie donc la galerie à Sydney MacCarrie et entre 73 et 81 elle était du coup critique d'art on va regarder un peu ses œuvres 1960 ah oui c'est très contemporain comme travail donc on est d'accord que on va regarder un peu ses œuvres parce que là il y a le National Portrait Gallery qui nous la donne c'est bizarre parce que son travail il est assez vieux en fait enfin c'est quand la date elle l'a fait en quelle année celui-là ? ben celui-là je sais pas Gift 2004 2010 qui a été mis dans les trucs publics mais sinon là ah c'est 1991 non ça c'est celle-ci 99 99 ah oui d'accord donc c'est archi récent donc ça c'est 91 mais on a pas d'œuvres plus tôt je pense que celle d'après sur quota en bas on regarde sur le site on regarde quand même les celle de de nouvelles on va dire parce que là ils font des allers-retours entre différents artistes en arrière je pense que ça 2004 ouais il y en a un de 1946 en fait ouais c'est pas pratique la démonstration là mes amis australiens voilà regardons ces beaux tatouages là on perd beaucoup de orange je vois dans le retour compliqué voilà celui-là il date de 1946 ce qui est plus logique ce qui est plus logique exact mais du coup ouais et ça ça ressemble énormément à du à du récent de 1991 ouais de ouf en fait c'est marrant parce que ça c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui en peinture ouais il y a un truc de peinture de référence peinture par référence tu vois ce que je veux dire comme style c'est à dire qu'on dirait que ça a été pris en photo d'abord tu vois ce que je veux dire ah oui c'est pas du ouais je comprends c'est moins de mémoire en fait j'ai l'impression il y a beaucoup plus de en fait finalement la puissance de la photo ça se voit aussi de ce côté là et du côté de la BD c'est à dire de de voir en fait que tous les artistes vont se référencer à quelque chose pour pouvoir peindre et du coup on a moins de pertes dans le dessin mais même les traits ils sont fins aussi je trouve enfin oui c'est ça il y a moins de pertes en fait tu trouves aussi moins le trait d'une certaine manière ah bah là on voit des trucs archi différents donc là c'est la Mossman Gallery continue là ça change un peu beaucoup là on est dans une autre époque bah ça doit être le début ça je pense il y a beaucoup de portraits 1943 l'autoportrait ça c'est le même style un peu que le monsieur qu'on a vu on va regarder Artnet quand on va regarder Artnet tout ce qui est vendu comme ça c'est comme ça au moins on est clair on avait dit quelle date déjà je m'en souviens plus sur le truc je regarde du trait 1960 la première exposition bah après c'est le premier solo show c'est pas la première expo mais il y a rien c'est pas très clair 60 elle est née en 14 ça fait 50 ans après quand même c'est beaucoup bah après tu peux peut-être essayer de chercher sur d'autres sources parce que 1939 elle est pas montrée enfin je sais pas il y a des oeuvres qui sont vendues à Artnet quoi non mais c'est ça en fait le truc je pense que c'est sa première en fait une exposition solo de tes peintures dans un musée ça peut arriver tard oui oui donc je pense qu'il y a un oui ça peut être un musée national c'est ça que tu veux dire donc tu peux mettre collective exhibition groupe groupe show ou show bon on va faire comme ça faisons un petit tuto recherche hop des guillemets hop je laisse le plus c'est pas un problème le plus on va le traduire tout de suite donc ça on revient sur national partry unvaluable.com Newspaper First Lossom 1960 ouais ça c'est ce qu'on a vu donc ça c'est ce qu'on a vu mais peut-être qu'ils vont en donner d'autres euh portrait of the artist as a walk on over ouais c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose c'est toujours les mêmes titres n'empêchant portrait de l'artiste 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 il y a eu un livre ça y est c'est fini euh je suis méchant mais euh oulala il y a que des pages hein c'est vrai encore mais euh dans ton tiret mais groupe show mais pas show parce que show c'est genre euh genre l'exhibition ouais ou après si ça marche pas groupe tu pourrais mettre collective show groupe show ouais mais ça c'est comme ça qu'il faut route machin soit on va pas trop c'est le bordel bah bah on va regarder du côté de du coup le côté internet est ce qu'ils nous ont ils ont jamais de non ils vont pas dire non ils vont déjà ils n'ont jamais de présentation de l'oeuvre des personnes en fait acheter acheter je crois que c'est que c'est coûte combien c'est pas cher je pense ah non c'est fermé mince voilà ça ils disent quoi donc ça c'est encore un truc d'achat il dit rien ils disent rien sur les sur les l'exhibition non ok ça c'est un article c'est un article sur le non c'est elle qui l'a écrit ah non c'est by or critique art critique mais précise du coup on a on a enfin trouvé une source ok le titre de l'article c'est quand même one man l'exhibition peut-être et ça juste dans les recherches ils ouvrent leur exposition à 12 heures dans les recherches ouais tu peux essayer peut-être first show first solo first show y'a pas first solo oulala je crois qu'on est tombé encore sur quelqu'un qu'on n'a pas on a on a 1960 le solo mais pas je suis pas sûr qu'on va mettre une centre il ya trop d'écart entre ça ce que je veux dire après c'est vrai que plus t'as proche du côté moderne et plus c'est tard aussi tu vois ce que je veux dire oui mais comme après je sais pas parce que les années où ils disent qu'elle a comment dire qu'elle a intégré la société des artistes machin c'était très longtemps avant ou pas 1937 oui non c'est quand elle étudie m'a se marie tu vois 156 année à fait les voyages non c'est 39 ou elle joue elle se joint à peut-être qu'elle n'a pas n'y est pas avant en même temps bah si je pense elle faisait partie du comité mais elle était membre du comité de la société donc jusqu'à 70 tu vois et si tu mets contemporary art society dans la recherche avec elle juste sur internet je sais pas si la première fois qu'on cherche autant pour pouvoir être sûr que non mais je précise c'est juste parce qu'on n'a pas envie de mettre en fait moi je veux bien mais comme en manque de ressources et je sais pas pourquoi on continue à chercher en fait mais le on n'a pas trouvé je pense qu'on n'a pas trouvé je vais comme active une cette thème la regard des écrits non cibre inforcer il s'est écrit dans le job exhibitions contemporain art society melbourne 1939 c'est bien on n'a pas regardé alors maintenant on n'a pas vu tout à l'heure c'est dans les additionnels un faux tu crois par exemple mais la proche des sont en bas cette page c'est une notion de cette page c'est pas si tu prends la première peinture le 4 machin on va pas ouvrir toutes les peintures pour pouvoir savoir où c'est non mais c'est bizarre qu'ils nous le disent dans la recherche et qu'on ne voit pas en fait alors fait un peut-être un contrôle f et après on arrête 1989 c'est ça non c'est faux maître art ma chance society c'était ça qui était émis dans le bas il n'y a pas attendre on va regarder ta description parce que je ne situe pas gold coast exhibition melbourne quatre noms ils précisent pas exhibition on va essayer de chercher exhibition exibition exibition il est où le truc il y avait un s il est marié il y a un s j'écris ce qui est écrit je sais pas ils l'ont inventé peut-être il est où le truc là parce que c'est écrit un sur un mais de quelle vie dans quelle vie il y a écrit bon peut-être que c'est après c'est peut-être une page d'après continue exhibition exhibition label avec un s en plus d'écrit non mais en fait je pense qu'il faudrait regarder le code on continue à faire du ouverture facile ou pas non mais je vais regarder là ce qu'il y a l'air d'avoir là c'est la présentation de ses oeuvres et là il y a peut-être quelque chose d'écrit tu vois nos sos et bis donc ça c'est les endroits où on peut les acheter les actions du vitem non c'est follow the artist non non mais je pense que tu peux la mettre en manque de ressources est écrit first first show 1960 et tu marque c'est ce que je comptais faire tu marque peut-être genre expo avant point d'interrogation oui bah de toute façon vu ce qu'on a écrit pour madeleine nelsa je pense que ça passe bah c'est dommage mais bon dire que j'avais prépare mon tweet quoi que je peux rajouter dans le tweet et je dis oui nous sommes à la recherche de manque de ressources du coup first show show ouais tu mettrais genre appel twitter savez vous quand est-ce que nancy borlas a fait une complexe bichon en fait moi j'ai alors je vais vous expliquer le problème que j'ai eu avec la chronologie qui est sorti aujourd'hui sur youtube on a on a eu un moment donné on a vu deux artistes dans le 3 qui qu'on n'a pas mis dans la frise ou qu'on a mis plutôt en tant qu'écrivaine et musicienne mais par contre dans le time code je les ai mis malgré tout pour pouvoir que si ça vous intéresse le problème c'est que je savais pas comment signifier qu'elles n'étaient pas dans la frise donc du coup j'ai pas mis le wikipédia pardon ce que j'aurais pu mettre mais j'ai mis un pictogramme avec un point d'exclamation donc comme attention tu vois du coup le du coup le truc c'est que voilà je l'ai fait comme ça après je sais pas si c'est la meilleure façon de faire je pense que ça se modifie les descriptions de youtube moi je les fais comme ça pendant le site borlas je vais je compte le faire comme ça on a quand même passé genre 45 minutes se poser la question et à chercher oui on peut l'art que alors que voilà à priori on a une date mais c'est juste que ça après je crois qu'on avait déjà eu le cas en pour une artiste qui avait une très longue carrière et qu'on avait mis une date qui moi me paraissait loin mais c'était de l'aune est ce qu'elle avait elle avait une pratique très différente et en fait ça dépendait clairement de quelle référence tu prenais si tu prenais ses premières peintures ou si tu prenais son travail avec son mari ou si tu traînes on a pris ses premières peintures de ce que je me rappelle on a pris le pro la première date on a parlé pendant longtemps mais ce n'est de donner était clair sur ça c'est à dire qu'on sait la question c'était est-ce qu'on est ce que vu qu'elle a été plus productive à la fin on part sur la fin alors que non on part toujours sur la première date de monstration pour le coup et c'est effectivement c'était le contraire c'était c'était moi qui voulait la mettre plus loin parce que je trouvais que ça n'était pas représentatif de l'époque dans laquelle elle avait été plus produite c'est ça la question en fait c'est c'est ça aussi le truc c'est qu'il faut là dans le truc c'est première date de monstration on a un problème sur la sur la date de monstration on trouve pas on passe à autre chose après on passe à autre chose ça nous ça veut pas dire qu'on cela note qu'on n'a pas de côté et c'est un tu vois qu'on fait pas un appel à ce que c'est ça aussi c'est pour ça qu'on le fait en live c'est que vous pouvez participer à nous aider si vous avez des plus de moyens de recherche par exemple archive nationale de l'île de france par exemple l'ina ce genre de trucs là excusez moi le sponsor on l'attend toujours donc donc si vous vous avez déjà la sponso archives nationale ou je sais pas de l'australie je je me permet du coup de le dire après en vrai si tu si tu prenais toutes les artistes qu'on n'a pas et que t'allées dans une bibliothèque un peu spécialisée dans l'art je pense qu'il ya moyen de trouver en fait c'est pour ça que je propose oui bien sûr mais c'est jusque là nous je dis aussi tu veux nous dans ce cadre là on n'a pas là maintenant tout de suite en tout cas on n'a pas ses compétences d'aller dans les marres entre guillemets on n'a pas le time aussi c'est à dire qu'il faut aussi prendre un truc qui est très simple c'est que on peut faire une pause c'est ce que nous leur proposait tout à l'heure on peut faire une pause sur sur la frise c'est à dire faire une pause et de se poser la question de l'est ce que là à l'heure actuelle on peut commencer à parler d'autres de ce qui est en dehors de la frise parce que c'est vrai on peut on peut faire une pause on peut se on peut prendre notre temps etc faire plus de recherches ouvrir plusieurs encyclopédies etc etc sauf que là actuellement on fait surtout de la prospection entre guillemets on cherche sur wikipédia et on n'a pas cherché plus que ça on va pas chercher plus pour l'instant après l'idée c'est que si on cherche plus ça nous force aussi à préciser qui on cherche plus parce que là par exemple on est à plus de 53 pour de ce que j'ai noté du côté de wikipédia dans ma liste que j'ai faite mais chercher 53 vies oui non mais c'est non voilà moi je moi je comprends la difficulté aussi à accepter le fait que on trouve pas des différentes sources mais si ce n'est pas visible tout de suite à part faire un appel justement aux personnes qui peuvent être là et qui regardent et justement pour pouvoir juste nous diriger nous donner des liens nous faire partager les choses on peut pas faire grand chose de plus l'idée c'est que c'est pour ça aussi qu'on le fait sur twitch en live moi je veux bien qu'on comprenne 45 minutes sur un truc qu'on cherche mais 45 minutes sur un truc qu'on cherche ça veut dire qu'on précise sur une personne est précisé sur une personne ça signifie quoi aussi parce que là par exemple moi j'aime bien tu vois genre son travail mais mais c'est pas pour autant que que ça change de l'autre personne que j'aime bien aussi tu vois bien sûr voilà bon en tout cas en tout cas du coup tu peux oui effectivement le maître quand même sur twitter parce qu'on a vu son travail on a lu quand même des choses du coup il est 23h11 et je pense qu'on va du coup lire la biographie de gladys rennel regardez son travail on a du coup nos cinq artistes pour la semaine prochaine aussi qui sont déjà ouvertes donc on est pas mal au niveau du timing et de ce qu'on fait d'habitude donc allons-y pour gladys rennel donc elle est née en 1881 est morte en 1956 et c'est une des artistes australiennes du sud australienne australienne du sud alors potter on a dit la semaine dernière que c'était poterie poterie donc c'est une des premières poteries potières et qui qui est connue pour son style moderniste et sa préférence pour un travail avec de la terre native alors de la native clay je sais pas exactement ce que ça veut dire en français c'est de l'argile de d'une terre native de cette année alors c'est sud australien donc du coup c'est aussi un terme un peu compliqué on va dire du côté grosso modo ce serait si tu prends natif du côté américain par exemple tu dirais amérindien alors que si tu prends du côté australien c'est aborigène donc du coup si on parle de native clay ça veut dire que elle a assez j'allais dire qu'apparaît je pense que c'est un peu le cas mais qu'elle a utilisé du coup l'argile d'australie qui se trouve en australie mais qui a une culture est ce que juste est ce qu'on peut regarder juste ce que ça veut dire natif clay parce que ça peut être aussi une sorte de terre donc c'est le terme utilisé pour décrire des argiles qui sortent de d'une forme directement de la terre c'est des matériels qui n'ont pas de lien direct pas de qualité ok je sais pas pourquoi pourquoi c'était une bonne définition bah non parce que ça a rien à voir ça peut être c'est comme par exemple l'huile à pression à froid la première pression je sais pas quoi ça peut avoir en anglais ça pourrait s'appeler natif oil alors que c'est pas ça n'a pas de lien avec là le truc que tu disais de natif sur les natifs américains ou les natifs australiens tu vois c'est juste un terme pour dire sorte de choses bref alors donc qu'est ce que fait notre amie gladys donc elle va étudier initialement la médecine à l'université d'adélaïde et mais elle va arrêter pour étudier l'art en 1903 elle va rejoindre la school of design art club à adélaïde toujours et la même année elle expose son travail à la south austrian society of arts au show annuel l'exposition annuelle de la south austrian society of arts en 1907 les peintres margaret preston et bessie davidson qu'on a toutes les deux déjà vu établissent leurs propres studios et donc elles vont y donner des cours et donc c'est là que gladys reynel va commencer à étudier la peinture avec donc preston qui va devenir une une de ses amis proches en 1912 reynel et preston vont voyager à paris où elles restent où elles vont rester pendant un an avant de avant de déménager à londres enfin avant d'aller à londres et en irlande elles vont ah oui leur plan va être interrompu avec le début de la première guerre mondiale et par la mort du plus jeune frère de reynel en 1915 l'année suivante mon sens on fiche begin the lump donc reynel va commencer j'en suis pas la langue j'en suis pas là encore on va commencer à apprendre la poterie à la camberry school of art and craft de londres avec le but d'apprendre de l'enseigner à aux soldats qui sont malades donc la plus ancienne pièce qui va qu'on a retrouvé de des poteries de reynel date de cette période et elle a déjà commencé à manifester un intérêt pour les la terre utilisée simple clé sample of clay from kangourou island sent to her in london en 1918 donc à la fin de la guerre reynel s et preston commence à enseigner la poterie aux soldats à l'hôpital de denvon et loulou ensuite l'année d'après elle va retourner en australie pour voir son père et ensuite donc sa carrière en septembre 1919 reynel et preston partagent une exposition de peinture et de poterie à la priest's gallery à adelaïde qui qui a juste commencé à s'établir au centre de la fin qui devient un point important de la vie culturelle dans la ville ça on s'en fiche ensuite après ce show reynel va s'établir va établir son propre studio de poterie à reynela et donc à ce moment là elle devient une des plus jeunes enfin l'un des plus jeunes studios de poterie en australie et la première personne en australie du sud qui va prendre part à des à des cours de production de céramique à partir de deux terres trouvées ont priori et elle va construire ça veut dire quoi qu'il k i l n je vois bon elle va construire quelque chose four ok elle va construire son propre four voilà et donc elle va où elle va maîtriser toutes les étapes en fait de sa de sa production et donc ils écrivent donc entre parenthèses les autres les aborigènes australiens les artistes aborigènes australiens ne développent pas leur propre tradition de la poterie donc c'était les vendeurs européens settlers c'était les colons européens comme reynel ce qui apportait l'art de la porte poterie sur le continent ah d'accord donc elle a doublé des coups elle a donné des coups en quai never before non poterie and potter's ends oui donc elle a appris à utiliser la terre aux natifs australiens quoi c'est un gros elle a fait la colons européens c'est là elle importe d'après ce que j'ai compris ce qui vient d'australie donc l'argile et leur montre comment faire de la poterie et elle est remarquée je remarquée aux usines usines clés natifs to australiens et c'est ça c'est qui n'a jamais été vu dans les mains de notre site ok finalement j'avais un peu donc la poterie de reynel ce consiste principalement à faire des bols des tasses et des autres instruments de cuisine décoré avec le design des animaux australiens et de fleurs ces formes de poterie sont basées sur le sur la culture european folk art models donc les modèles européens quoi les graffitis wilde décoration et graffito technique ok beaucoup de ses premiers travaux ont été faits à l'avec de l'argile mclaurhenval je sais pas ce que c'est mac c'est un endroit où il y a de la taille de la claire rouge rouge marron d'accord et ensuite elle a été connue pour son bleu cobalt profond ok 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 bon bref donc du coup donc toutes ces pièces étaient uniques d'accord ouais je n'ai jamais trouvé d'intérêt à développer une ligne commerciale de cerny c'est intéressant ah et voilà donc ils sont forcés de fermer leur business de poterie en 1926 mois après que osborne contracte un truc au poison là à la fin contracté de l'aide poison from the lead in the glaze ouais il a grosso modo il a il s'est empoisonné tout seul avec avec des efflux à dommage et donc ça va les pousser dans la pauvreté en 1930 rennes retourne brièvement à la peinture et à l'impression elle va exposer quelques fois sous son nom de mariage ok et donc elle va mourir d'un cancer en 1956 ok après ils disent même où est-ce que son mari lance ses cendres c'est bizarre ok donc à cause de son travail pionnier dans la sculpture dans la céramique en australie chilek boss le community ouais en gros elle est en train de lire le truc sur le fait qu'elle pionnière dans son domaine ça ouais la fraise la chile elle elle a été délaissée aussi bien dans la communauté de ses pairs ainsi que d'une audience éduquée merci c'est pour ça que je disais que c'était bizarre merci d'accord et son travail a que seulement commencé à être collectionné systématiquement systématiquement dans les après les années 60 un tardivement les années 60 et ses poteries et ses autres travaux donc qui incluent ses peintures c'est lignes aux gravures et c'est ces carnets font partie maintenant de des collections des plus grandes collections australienne dont la national gallery australia après ici tout c'est sympa oui il faut pas pour revenir à ce qu'on à la discussion qu'on avait au début sur l'argile avec le terme natif faut pas oublier que le terme natif est intrinsèquement sous-entendu à quelque chose et une époque on l'utilise plus et c'est rarement bien vu de l'utiliser aussi aussi par par les communautés qui sont considérées comme natifs mais mais souvent utilisé politiquement aussi si des fois c'est aussi pour comment s'appelle le contre blâme là quand on s'appelle la technique d'utiliser les termes que que vous les gens soient content voilà bref c'est ce que c'est voilà c'est toujours très problématique et quand on parle de d'argile par exemple quand on parle de natif clay c'est moi de ce que je me rappelle aussi c'est parce que je me rappelle de certains apprentissages sur l'argile par exemple quand on parle de natif clay surtout en australie c'est souvent un moyen de dire là moi je veux cette argile dans un endroit donc je te dépeuple plus ou moins et j'occupe un peu l'espace mais il ya ça et c'est pas pour rien c'est pas pour rien après que c'est utilisé et voilà c'était juste pour le petit tac à part du truc moi ça me dérange pas du tout de la rajouter dans notre liste bien entendu malgré tout il faudra trouver je me souviens plus si j'ai lu c'est la première date d'exposition je crois qu'il n'y a pas d'exposition c'est ça en fait de carrière parce qu'elle a fait elle a elle a transmis si ici c'est bon regarde en septembre 1919 reynel et preston partagent une exposition de peinture et de poterie adelaïde adelaïde meilleur endroit de toute la vie de l'australie aussi en plus le sud de l'australie ouais moi je connais très très mal le territoire australien je sais pas je sais juste j'avais j'avais fait je me souviens avoir lu un texte en cours d'anglais quand j'étais en terminale sur les les problèmes qu'il y avait avec les aborigènes australiens mais bon j'espère qu'un moment on va commencer à switcher sur les artistes aborigènes justement parce que pour l'instant on a beaucoup de parce que là on a oui on a quand même beaucoup de liens mais ça c'est pas trop des c'est pas des femmes natives aborigènes quoi qu'on a vu c'est plus des c'est pour ça que je te dis je vais pas répéter sur le truc mais j'ai fait une liste en fait bref le truc que je veux que je veux aussi noter c'est qu'en fait il ya eu un truc qui m'a qui m'a un peu énervé aujourd'hui sur une artiste qu'on avait vu qui qui est lié de près ou de loin à l'action française et ça me ça m'a pas trop très très enchanté aussi aujourd'hui donc voilà 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 bref on continue on déplace hop hop de toute façon c'est toujours pareil en de toute façon on se retrouve toujours avec les mots qu'on n'a pas forcément envie d'un cidroir de temps en temps c'est 1919 ah oui tu crois qu'il faut attendre je n'ai rien dit non mais oui parce que je vois que tu que tu es au taquet là mais là c'est un mauvais truc que j'ai copié pourtant qu'il se passait je reprends j'ai copié je vois ce qui se passait excusez-moi un peu en décalage c'est la fin c'est normal non mais sérieusement il ya des trucs je ne sais pas qu'il veut plus t'aider en fait non clairement il a décidé que c'était fini surtout qu'indépendamment et les trucs sont bonjour je l'ai dit voilà c'était la fin je pense ouais 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 ben l'incursion australie après je crois que du coup type roctor là elle est encore australienne c'est ça ce qu'on a vu maintenant on va faire un tour de toutes celles qui nous manquent qu'on a ouvertes et que t'inquiète pas alors d'abord un petit tour de ce qu'on a fait ça te dérange pas et voilà ok allez donc le twitter mais alors du coup il va falloir que je te montre autrement comme ça ça va être bien parce que là il faut que c'est arrivé à lire pas trop non alors la première artiste que nous avons vu c'était paula manderson baker qui est 1800 et quelques je crois 1878 c'était une des premières non toi sarah rienta je l'ai mis au dessus de je sais plus où c'est on va faire un tour je crois que c'est à la fin de 1800 et quelques de toute façon c'est un truc comme ça ou 1900 mais il n'y avait pas quelqu'un qui est arrivé qui a découvert une année qui existait pas non ouais non c'était on va on fait la recherche alors non donc odette pauvère non on vient de la faire et là non ça c'est grâce grâce que c'est 15 donc oui on l'a fait au jeu c'était aujourd'hui donc on se la note un peu en tête un peu voilà olga et le non suzanne sonné à lui non maria avait aussi non non je checke vite fait le tweet mais non mais ouvre pas le 13 bis ça sert à rien d'ouvrir le 13 bis qu'on est déjà dessus jean riche non lucienne non margaret termine d'eux maintenant du coup tu avais raison 1878 jean mathilde herbelin donc je l'ai mis aujourd'hui dans le miniature donc c'était pas elle excusez moi moi j'ai en plus dans la tête les personnes que j'ai fait dans la miniature donc c'est hélène voilà 1879 j'avais raison donc c'était la deuxième paula on cherche toujours paula qui est quelque part mais paula oui c'était la première qu'on a fait aujourd'hui elle est là 1898 donc c'était bien à fin 1901 donc on a fait hélène qu'on vient de voir grèce cossington qu'on vient de voir nancy borlas qu'on n'a pas pu trouver et gladys reynel qu'on a trouvé voilà on a fait le tour je te laisse finir du coup oui bah ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui parce que les comme les pages wikipédia étant très fourni et vu qu'on fait tout en live c'est et en anglais et certaines pages en anglais c'est plus difficile de vous de vous donner les informations parce qu'on va pas s'amuser à lire toutes les pages wikipédia du début jusqu'à la fin donc essayer de trouver un peu les infos pertinentes pour pour nous orienter vous orienter un peu dans les parcours donc voilà plus il ya d'informations et plus on doit essayer de synchroniser notre cerveau avec le fait qu'on n'a pas forcément envie de savoir combien de fois les gens sont mariés et de quoi est mort leur belle-mère parce qu'il ya certains trucs c'est aussi précis que ça en presque donc du coup voilà il ya des fois où on arrive à aller un peu plus vite quand les 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 biographies sont plus succinctes et plus claire donc on a vu des artistes finlandaises et des artistes australienne aujourd'hui on n'avait pas vu d'artistes finlandaises donc on a on a initié ce 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 petit cette petite arborescence aussi voilà donc du coup on vous invite à évidemment regarder les artistes dont le travail vous aurez plus via le notamment le twitter et puis ici encore une fois si vous avez des infos sur les artistes dont on manque de sources soit celle qu'on a vu aujourd'hui soit celle que vous avez pu noter qui sont dans le dans le petit bloc rouge manque de ressources vous êtes les bienvenus à nous partager en mp là où vous pouvez ou en venant au prochain live de jeudi prochain 21 heures comme tous les jeudis on fait le le live donc comme vous voyez qui dure à peu près jusqu'à 23h 23h 23h30 en fonction de à quelle heure on commence c'est souvent on essaye on commence entre 21h et 21h15 mais voilà après il y avait un souci de mise à jour donc c'était très sympa voilà vous avez vu que tout pendant tout le truc chrome était pas à jour donc c'était très sympa aussi voilà n'hésitez pas surtout à suivre la chaîne youtube si vous voulez voir les replays des premiers parce que ça commence à arriver il ya ouverture facile qui a commencé aussi pour le chip stream qui est normalement le dimanche 14 heures qui sera toujours le dimanche à 14 heures sauf que ouverture facile ça s'est un peu précipité parce que c'était la fin de flash mais dans le dans le dans l'idée là on est sur du jet set radio et du coup on fait du roller et on fait des graffitis et des cascades et des tapes avec des policiers qui viennent les policiers nous on aime qu'ils apprécient pas la peinture mais on peint quand même moi ce que j'aime dire c'est que le jet set radio est très mesuré en termes de violences reçues c'est c'est voilà un graff égal une bombe de venant d'un hélicoptère quoi à peu près on est à peu près là on sait pas à peu près là on est totalement là ou un petit monsieur en un père même qui nous tire des coups de fusil mais je sais pas pourquoi il est là mais c'est pas grave mais c'est cool et 13 bis apprend au fur et à faire des magnifiques figures et à devenir de plus en plus précis dans ces choses je fais toujours la même chose n'a pas de figure à la seule le seul truc qui change c'est ça qui est bien ce qu'il ya des c'est pour ça que je trouve que je sais les graffitis en vrai le jour lui-même de faire du roller cool c'est un jeu de me cast donc en plus ça date de quand j'étais enfant et l'idée c'est aussi de pouvoir jouer à ce genre de jeu que j'avais pas pu jouer et moi j'avais une question par rapport à la jet c'est très dur du coup est ce que tu as au final réussi à ajouter ton propre graphe dans les dans ce que tu peux faire où ça n'a toujours pas marché et bien je vais sauter sur l'occasion pour faire non je rigole j'allais faire un suspense mais tu n'as pas vu du coup le live de la semaine dernière j'ai un petit peu mais j'étais pas là tout le temps voilà donc du coup je tiens à préciser que du coup l'idée de ce truc là c'est que ça ne fonctionne pas donc du coup c'est dommage je crois que ça ne fonctionne pas je ferai peut-être un petit mode ou un petit truc pour pouvoir bidouiller etc sinon on fera des montages pourris comme on sait bien les faire mais sinon mais sinon je pense que c'est dead mais en tout cas on a des beaux graffes en ce moment qu'on a trop on essaie de j'essaie d'en récupérer de temps en temps quand même parce que c'est le plus dur à faire en fait parce qu'il y a tellement peu de temps que d'enchaîner entre trouver et bref je vous épargne les trucs les discussions c'est pas le moment mais venez dimanche on est venez dimanche à 14 heures en général c'est les streams les plus longs après c'est aussi pour pour un peu décompresser donc plus on est de fous plus on plus on rit et et surtout venez aussi pour chronologie surtout parce que c'est aussi le plus important c'est un peu plus sérieux aussi et du coup voilà je vous fais des bisous prenez soin de vous je pense que ça fait bien en ce moment ouais des bisous bonne fin de semaine et puis à dimanche sur le chat pour ceux qui seront là et à la semaine prochaine pour le quinzième épisode de chronologie des femmes artistes des bisous des bisous